Je suis Julien Lagarde, je suis neurologue clinicien avec une activité clinique. Je travaille à l'hôpital Saint-Anne, dans le service de neurologie de la mémoire et du langage. Et nous avons dans ce service une activité surtout de diagnostic et de prise en charge des troubles cognitifs liés notamment aux maladies neurodégénératives. Pour ce qui est de l'activité de recherche, je suis rattaché au laboratoire d'imagerie biomédicale multimodale Paris-Saclay et je travaille moi dans une équipe basée au service hospitalier Frédéric Joliot. Donc notre travail porte principalement sur l'étude des mécanismes physiopathologiques des maladies neurodégénératives et notamment de la maladie d'Alzheimer et nous utilisons pour cela une approche multimodale et translationnelle qui est en lien direct avec des collègues biologistes. L'idée étant d'essayer de transposer certains résultats et des explorations effectuées sur des modèles animaux à la maladie humaine en utilisant des méthodes assez récentes, de développement récent notamment l'imagerie par émission de positrons, par la tomographie plutôt par émission de positrons et également des marqueurs biologiques notamment sanguins qu'on peut utiliser pour essayer de rendre compte de l'hétérogénéité de la maladie humaine chez l'homme et essayer de développer des marqueurs nouveaux à la fois de diagnostic et de pronostic du fait justement de l'hétérogénéité de ces maladies. Donc pour illustrer deux exemples de nos activités actuelles, nos travaux actuels, on est amené à travailler notamment sur l'utilisation donc de l'imagerie en tomographie par émission de positrons pour détecter notamment la thopathie, la protéine thau anormale, que ce soit dans la maladie d'Alzheimer mais aussi dans des maladies apparentées et notamment des thopathies suspectées non-Alzheimer pour lesquelles certains outils pourraient permettre, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'explorer, de détecter cette thopathie un peu différente de celle de la maladie d'Alzheimer et on travaille aussi à la caractérisation toujours moléculaire par l'imagerie amyloïde et thau des amnésies progressives qui peuvent tout à fait ne pas être des maladies d'Alzheimer, elles le sont le plus souvent mais il y a une proportion non négligeable de cas où ça peut correspondre à d'autres maladies. Le deuxième volet de notre travail actuel pense à l'étude de la neuroinflammation dans la maladie d'Alzheimer par notamment l'étude toujours en imagerie par la thomographie par émission de positrons de l'activation microgliale qui pourrait avoir un rôle modulateur dans la maladie et on a mis en évidence dans les études qui ont été faites différents profils temporels d'activation microgliale qui pourraient correspondre à des évolutions différentes de la maladie notamment en termes de profils évolutifs et d'agressivité finalement de la maladie et donc ces travaux notamment sur la neuroinflammation ont permis en lien avec les résultats obtenus sur les modèles animaux et bien de développer de nouvelles pistes thérapeutiques en particulier nous avons un essai thérapeutique qui va bientôt débuter dans la maladie d'Alzheimer et qui est soutenu par la fondation Alzheimer qui pose sur la neuromodulation par de l'interleukine 2 à faible dose dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est vrai c'est qu'en tant que cliniciens et chercheurs une reconnaissance finalement de la partie recherche de mon travail est quelque chose de tout à fait important pour moi au delà évidemment de la satisfaction personnelle que ça peut procurer puisque c'est avant tout finalement une espèce de validation et d'encouragement à poursuivre dans la ligne des travaux actuels et donc c'est comme ça je le ressens principalement comme un encouragement et c'est vrai que des prix qui récompensent finalement un ensemble de travaux chez les jeunes chercheurs sont pas forcément si fréquents que ça et ce prix Joël Ménard offre une visibilité assez importante qui va au delà d'ailleurs de la France et qui évidemment quelque chose d'appréciable dans le domaine de la recherche notamment dans l'idée éventuellement de développer des collaborations internationales et d'augmenter la visibilité de nos travaux donc je tiens à ce titre à remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe et des personnes impliquées dans ce travail sans qui évidemment rien n'aurait été possible évidemment les patients et leur famille qui donne du temps à ces projets de recherche avec souvent beaucoup d'enthousiasme et je remercie enfin sincèrement la fondation Alzheimer pour l'honneur qui m'est fait ainsi que l'ensemble de ses donateurs